Salut à tous, salut à tous, c'est Larétienne, j'espère que vous allez bien et de l'écouter, moi ça va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit recap, un petit recap des nouveautés qui auront lieu et qui seront présentes dans FIFA 16. Alors ces nouveautés qui ont été annoncées lors de la Gamescom qui a eu lieu cette semaine, ça vous n'êtes pas sans le savoir je pense pour la majorité d'entre vous. Donc comme chaque année la Gamescom apporte son lot de nouveautés, c'est à dire que c'est là où on annonce en gros les grosses inventions, les grosses idées qui apparaissent dans chaque nouvel opus de FIFA en tout cas. Parce qu'on va parler de FIFA aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo ? D'une part parce que je trouve ça intéressant de faire un petit recap de toutes les informations qui ont été présentes, qui ont été traitées par différents sites, par différentes personnes, etc. Donc je trouve que c'est pas mal de recentrer tout ça, d'essayer de le faire. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu forcément accès à ces informations, n'ont pas eu le temps, etc. Donc voilà, ça va servir à ça. Et puis d'autre part aussi parce que je serai beaucoup plus présent sur FIFA 16 que sur FIFA 15. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit, FIFA 15, ça n'a pas été mon opus préféré, même si j'y ai quand même pas mal joué. Je vous ai fait peu de live dessus dans le sens où je l'ai déjà dit, c'est vrai que quand j'ai débuté ma chaîne, la saison était quand même bien avancée. Et puis bon, faire vous faire du FIFA, beaucoup le faisaient, etc. Enfin bref, j'avais pas forcément envie. Alors c'est vrai que j'ai quand même lancé une carrière dessus, mais je pense que sur FIFA 16, on commencera dès le départ, on aura 2-3 carrières ensemble. On fera peut-être aussi du fut, parce que du fut sur FIFA 15, j'en ai fait beaucoup. J'en ai pas fait en live, mais j'en ai fait beaucoup de mon côté, surtout entre novembre et mars-avril. Donc je pense que, voilà, toutes les informations dont je vais parler aujourd'hui, elles sont intéressantes pour moi, déjà. Donc c'est pour ça que je me permets d'essayer de vous retranscrire ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu comprendre. Et puis je pense qu'elles seront aussi intéressantes pour vous, puisque vous me suivez, puisque vous allez certainement jouer à ce jeu. Et donc voilà, ça permet quand même de faire un bon petit point. Alors, par quoi on va commencer ? Alors déjà, oui, juste pour vous faire un petit résumé de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va aborder deux points principaux que sont le mode carrière et fut, puisque les principales nouveautés qui ont été annoncées sont sur ces deux modes de jeu, qui sont quand même les deux modes de jeu les plus importants sur FIFA. Donc voilà, on va vraiment aborder ça avant toute chose. Alors, pour commencer, je voulais juste revenir sur les stades qui ont été présentés, me semble-t-il. On a eu l'information de lundi dernier sur les nouveaux stades, donc juste avant la Gamescom, ou au tout début de la Gamescom, je ne rappelle plus. Donc on a eu quand même plutôt de bonnes surprises. Alors, 50 nouveaux stades, ah non, pardon, pas 50 nouveaux stades, non, 50 stades, dont je ne sais plus combien de nouveaux, mais en tout cas, on aura 50 stades sous licence. Alors ici, vous voyez le Borussia Park. Alors, la Bundesliga, qui est sous licence officielle depuis cette année. Je crois qu'ils ont signé un bail de 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, comme ils l'avaient fait l'an dernier avec la Première Ligue. Alors, donc, la Bundesliga sous licence officielle, vous verrez juste après, une image comme quoi vous allez avoir les overlays, la présentation officielle, comme à la télé, etc. Comme ce qui se fait au final en Première Ligue depuis FIFA 15. Donc comme vous l'avez eu cette année, on aura la même chose avec la Bundesliga. La Première Ligue, bien sûr, continue. Donc, alors, ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est qu'en ayant cette information, je me suis dit, tiens, ça y est, on va voir tous les stades de Bundesliga. J'ai été un petit peu naïf. Non, on n'aura que celui du Borussia Park, qui est nouveau. Le reste, vous les connaissez. Il y a celui de Berlin, il y a celui de Schalke, il y a celui de Dortmund, il y a l'Allianz Arena du Bayern, et puis il y a celui d'Ambourg. Voilà, donc on a 6 stades sur 18. C'est pas beaucoup, quand même. Alors, peut-être qu'ils vont nous faire une annonce disant, ouais, bon, finalement, on va vous rajouter, je ne sais pas, celui de Brem, celui de Wolfsburg, que sais-je. Moi, je trouve que ce serait plus normal qu'on ait tous les stades, puisqu'ils ont signé un accord de licence et de, comment dire, de, oui, de diffusion officielle de Bundesliga sur FIFA. Donc, c'est pas diffusion, vous m'avez compris. Donc, du coup, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait tous les stades. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils nous feront une annonce dans les jours ou dans les semaines à venir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, la situation actuelle veut que le seul stade nouveau en Bundesliga soit le Borussia Pan. Voilà, qui est plutôt pas mal, joliment modélisé. Voilà, puis comme vous le voyez à l'écran, là aussi, là on a la présentation, par exemple, du classement de la Bundesliga. Il y avait aussi une autre image, que je ne vous ai pas mise, là, dans la vidéo, mais qui parle de l'attendance, comment dire, du nombre de spectateurs qui sont présents, là, dans le stade, en allemand. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'est vraiment présentation officielle. Également, là, vous voyez le stade, le Carrow Road de Norwich. Alors, donc, vous savez que la Première Ligue est toujours sous licence officielle. Donc, que les trois clubs promus, eh bien, voient leur stade apparaître. Donc, il y a le stade de Norwich. Il y a le stade de Watford, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Vicarage Road. Il me semble que c'est ça. Voilà, et puis, il y a le Vitaly Stadium de Bournemouth, qui vont faire leur apparition. Je ne vous ai pas mis l'image, hein, ça, ce n'est pas forcément utile. J'ai mis le stade de Norwich, parce que je me disais que ça pouvait être éventuellement intéressant de faire une carrière avec eux. Bon, à voir. À savoir aussi que j'ai trouvé ça surprenant dans le bon sens. Je me suis dit, bon, bah, du coup, Hull, comment dire, il y a Hull, qui c'est qui est descendu déjà en Première Ligue ? Putain, j'ai oublié. Hull, pardon, je vais prononcer à l'anglaise, Burnley, et puis Queen's Park Rangers, c'est ça, voilà. Donc, les trois stades de ces clubs seront toujours présents. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'ils ne le soient plus, étant donné que le Championship, il n'y a pas forcément de licence officielle, etc. Mais, bon, comme ils avaient signé, quand même, une licence aussi via ces clubs-là, ils gardent le droit de modéliser le stade dans FIFA. Donc, c'est plutôt une bonne surprise, c'est-à-dire qu'on pourra aussi commencer une carrière avec un de ces clubs et on aura le stade qui sera modélisé. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui, alors, très joli stade, comme vous voyez à l'écran. Le vélo de Rome, qui est également très joliment modélisé, il y a eu une très, très bonne réception, en tout cas, de la part des Français sur ce très joli stade. C'est vrai qu'il est très joliment modélisé, en tout cas, il a l'air de très bien rendre. On verra ce que ça donne sur FIFA 16, mais c'est plutôt une très bonne surprise. Alors, on va dire que la grande déception qu'il y a eu de la part des Français, mais pas seulement, c'est qu'on a quand même l'Euro 2016 en France et qu'on n'ait que seulement trois stades représentés, qu'on n'ait pas le nouveau stade de Nice, le nouveau stade de Bordeaux, le stade de Lille, voilà, d'autres stades éventuellement, afin de mettre à l'honneur la France, puisqu'il y a quand même cette compétition européenne qui arrive à la fin de l'année. On se doute qu'on va avoir un add-on ou, je ne sais pas, Euro 2016 avec les stades, mais je trouve qu'il est vraiment dommage qu'on ne les ait pas et qu'on ne puisse pas jouer avec en carrière. Alors, on ne sait jamais, on peut toujours espérer qu'avant de sortir un add-on Euro 2016, qu'on puisse avoir les nouveaux stades et qu'on puisse jouer avec en carrière, etc. Je n'y crois pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que d'avoir mis le Vélodrome, qui est aussi joli, je ne suis pas supporter de Marseille, mais là, je dois reconnaître que le stade est magnifique. C'est quand même plutôt cool. À l'écran, là, vous voyez maintenant le stade de Seattle. Moi, qui souhaite faire une carrière en MLS depuis des années et depuis pas mal de temps, je voulais en plus en faire une sur FM. C'est vrai que je crois que c'est le Century Field Stadium, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est bien de l'avoir mis sur FIFA. Il est pas mal aussi, il est assez impressionnant. Bon, il le tire au final de la NFL, directement, parce que je crois qu'il est modélisé dans NFL. Mais voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, le dernier stade que je voulais vous montrer, c'est Fratton Park, le stade de Portsmouth. Alors, vous savez ou vous le savez peut-être pas que le stade de Portsmouth a été mis en place parce que le directeur artistique, dont j'ai oublié le nom, je l'avais en tête. Bon, j'ai oublié son nom, mais le directeur artistique de FIFA a été essayé il y a peu de temps. Et c'était un très, très, très grand fan du club de Portsmouth. Donc, pour lui rendre hommage, ils ont mis et ils ont modélisé le stade de Portsmouth. Je trouve que c'est un très bel hommage. Et moi, je vous annonce tout de suite que la carrière avec Portsmouth, elle sera lancée. Ça, c'est évident. Parce que malheureusement, il n'y a pas la Vanarama Conférence. Sinon, vous pensez bien que sur FIFA 2016, j'aurais fait une petite carrière avec Wexam. Mais comme il n'y a pas la cinquième division anglaise, enfin, en tout cas, ça n'a pas été annoncé, je pense que la carrière avec Portsmouth, avec le stade, avec les champs, ça n'a pas été mal. En parlant d'ailleurs des champs de supporters, sachez que plus de 900 champs, je crois, ont été enregistrés. Là, il y a un site où j'ai écouté le champ de Paris avec les tribunes qui se répondent, etc. Donc, a priori, l'ambiance dans les stades va véritablement être plus importante et plus que réelle, a priori. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent par rapport à tous les autres FIFA. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi pour l'ambiance. Vous allez me dire, c'est toujours des petits détails, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on attend. Le jeu étant quand même ce qu'il est et étant quand même plutôt pas mal, c'est vrai que ce genre de détails, c'est toujours bien de les avoir et ça rend toujours le jeu de plus en plus réaliste. Et c'est vraiment ce qu'on apprécie dans ce jeu. Avant de passer au mode carrière, est-ce que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder sur cette partie ? Oui, il me semble. Donc du coup, on va pouvoir passer au mode carrière. Alors, le mode carrière, il y a, on va dire, deux grosses innovations. On abordera ensuite les autres points entre guillemets de détails, mais qui pour moi ne sont pas des détails et sont voire même plus importants que les deux points qu'on va aborder maintenant. Mais en tout cas, ce qu'ils ont annoncé comme les deux gros points, ce sont un, l'entraînement et deux, les compétitions d'intersaison. Alors, on va peut-être commencer par les compétitions d'intersaison. Que sont, en fait, alors vous avez neuf tournois de pré-saison, et sur ces neuf tournois, on vous en propose trois. On vous en propose trois en fonction du niveau de votre club. Et ensuite, voilà, vous choisissez le tournoi que vous souhaitez faire. Ça remplace les traditionnels matchs amicaux qui étaient absolument sans intérêt. Il faut quand même bien le dire, puisqu'on ne faisait que l'essimuler la plupart du temps, alors, sauf peut-être parfois un match juste pour tester la tactique. Là, voilà, on aura ce tournoi-là, où, en plus, on aura la possibilité, et ça, ce sera le cas pour tous les matchs amicaux dans les matchs, dans les matchs, en tout cas dans la carrière, on aura la possibilité de faire rentrer six remplaçants. Donc, c'est-à-dire, en gros, mis à part le gardien, tous nos joueurs de champs remplaçants, puisqu'on a sept joueurs sur le banc. C'est plutôt une bonne chose. Ça permet vraiment de bien faire tourner l'équipe. Ça permet de voir où on en est, de tester les tactiques. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais surtout, ça permet aussi d'être dans un tournoi. C'est comme en réalité, au final. Vous avez vu le nombre d'équipes qui participaient aujourd'hui à des tournois dont j'ai oublié les noms tellement il y en avait. Il y en avait en Asie, il y en avait en Amérique latine, il y en avait aux États-Unis, il y en avait un peu partout dans le monde. Et donc, je trouve que là, c'est plutôt bien calé sur le réalisme de ce qui se passe en vrai de plus en plus. Et en plus de ça, ça a quand même un réel intérêt, au-delà de tester son équipe, c'est que, regardez, vous voyez qu'il y a un potential money prize, enfin, price money, qui est de dire, voilà, si vous gagnez, vous allez peut-être emporter cette somme. Alors, j'aimais quand même une réserve. J'aimais quand même une réserve. Alors, je n'ai pas lu d'info là-dessus, j'ai essayé de chercher en plus, de dire, est-ce que si on gagne le tournoi, on gagne ça, ou est-ce que ça, c'est un prix qui se partage entre tous les clubs qui participent pour le tournoi et celui qui gagne, évidemment, a le plus. Alors, je ne connais pas le pourcentage, la part, je ne sais pas, par exemple, mettons, celui qui gagne, il prend 50%, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une question que je me pose. Après, en même temps, il y a marqué potential price money. Ça veut dire que, vu que c'est la récompense potentielle, je me dis que si on gagne, la récompense potentielle, ça peut être aussi ce qu'on va gagner. Mais c'est juste que le montant me paraît un petit peu irréaliste. Bon, on ne va pas non plus pleurer, mais ils ont quand même fait déjà beaucoup d'efforts. Il faut quand même le reconnaître. Et franchement, j'estime que c'est une excellente idée. Mais voilà, ça, c'est juste pour aller un petit peu plus dans le détail. Je ne sais pas. Il faudra voir. Mais en tout cas, je n'ai pas lu d'informations. Si vous, vous en avez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo si vous avez eu des infos là-dessus, etc. Et bien, alors, vous voyez, je vous disais, là, on a, par exemple, regardez, il y a une pre-season avec le Borussia Dortmund. Il propose trois tournois qui sont vraisemblablement d'un niveau similaire. On voit quand même que l'Asian Elite Cup, voilà, elle est quand même un peu plus relevée au niveau des clubs que la troisième, l'Invitational Cup. Et pourtant, on voyait que le prix potentiel, enfin, la récompense, par exemple, pas le prix, la récompense potentielle, elle n'est pas complètement, beaucoup moins élevée, alors que le niveau des clubs, vous prenez Bechikta, Stoke, et puis je pense que c'est Yeongbuk, là, il y a trois clubs de Corée, c'est quand même un peu plus simple que prendre le Barça, la Roma, Chelsea et la Juve, comme vous le voyez dans la Gen Elite Cup. Bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment des petits détails, je suis très pointilleux, c'est normal que je joue à FM, donc je suis pointilleux sur tout ça, et je pense que beaucoup vont dire la même chose. Néanmoins, je trouve que sur le principe, et même dans la réalisation, c'est quand même une très bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est la première, la première grande innovation, telle qu'ils ont présenté. La deuxième innovation, c'est l'entraînement des joueurs. Alors, comment ça se passe ? Je sais que pour ceux qui ont joué à la Coupe du Monde 2014, mais l'opus qui était sur Xbox 360 et PS3, donc à laquelle je n'ai très peu joué, vous aviez la possibilité d'entraîner des joueurs durant, durant, lorsque vous faisiez une, ce qu'ils appelaient mode carrière, c'est-à-dire, en gros, vous faisiez les qualifications, ensuite la Coupe du Monde, etc. Bon. Là, c'est un petit peu différent, c'est plus développé. Le principe, c'est quoi ? Pendant chaque semaine, vous allez pouvoir choisir 5 joueurs que vous ferez travailler dans le cadre de séances d'entraînement qui seront axées sur un développement précis. Voilà. Là, par exemple, alors, vous avez ici Oscar, dans l'image que vous voyez à l'écran, Oscar, lui, alors, vous avez différents jeux techniques, en gros. Alors, vous avez Keep Posh Hashem, Close Control, vous voyez sur l'image. À mon avis, plus vous allez choisir un jeu technique difficile, plus vous allez avoir de points de progression, certainement, en sachant que ce sont des jeux techniques que vous pouvez jouer vous-même ou alors que vous pouvez simuler. Alors, là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas officiel, mais c'est ce que je pense parce que ça fonctionne aussi comme ça sur NBA 2K. Si vous jouez le jeu technique, ça pense que vous gagnez plus qu'en le simulant. Enfin, non, il n'y avait pas ça sur NBA 2K, mais je ne sais plus sur quel jeu. Mais en général, si vous le jouez, vous allez gagner plus de points que si vous le simulez. Alors, quid de si vous faites le jeu technique et que vous faites une performance mauvaise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Ils n'ont pas annoncé. Je n'ai pas vu d'info là-dessus. On verra. Mais en tout cas, encore une fois, sur le principe, ce n'est pas mal. Donc là, vous voyez ensuite sur l'image suivante, vous avez vos différents joueurs qui sont sur différents ateliers. Je vous dis, il y en aura jusqu'à 5. Vous pouvez, encore une fois, les entraîner ou alors les simuler. Vous voyez, vous avez Simulating or Simulate All. On a Train Next Player. Il y a 3 choses qu'on peut choisir. Soit on en simule, on les simule tous. Soit on en simule un et puis on fait l'entraînement d'un autre, etc. Je précise quand même que, et ça, il faut quand même le savoir, vous avez différentes stratégies bien sûr à adopter. Soit vous entraînez vos titulaires afin qu'ils progressent. Soit vous entraînez vos jeunes pousses qui sortent du centre de formation. Mais en sachant que, et ça paraît quand même assez logique, plus vous avez un joueur qui est fort, plus son entraînement sera difficile. En tout cas, plus il sera difficile de le faire progresser et plus vous aurez besoin d'entraînement, de nombre d'entraînement, je dis, pour le faire progresser sur, par exemple, vous voyez là, je prends Airman, Dribbling, Ball Control, plus vous aurez à le faire progresser sur ce type de choses, plus il sera dur de le faire progresser, bien sûr. Tandis que, si vous prenez un joueur qui a 66 de général, plus il sera facile de le faire progresser avec, par exemple, si on met ton 5 entraînements, il va peut-être prendre, je ne sais pas moi, plus 4 en dribble avec 5 entraînements, tandis qu'Airman, il va peut-être prendre plus 1. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, c'est bien. parce que si c'est pour avoir un joueur à 90 partout en même pas un an, c'est inutile, ce n'est pas réaliste, etc. Encore une fois, je trouve ça bien. Ça me rappelle encore une fois un petit peu Football Manager dans l'esprit en disant, eh bien, on place un entraînement individuel sur chaque joueur. Alors là, c'est limité à 5. Mais encore une fois, je trouve vraiment que dans l'esprit et dans l'innovation, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Oui, voilà, là, vous voyez par exemple aussi un exemple d'entraînement automatique. Derrière, alors vous avez juste Anderson qui n'est pas entraîné et puis les autres, eh bien, l'entraînement est en train de se faire pour eux. Voilà. Tandis qu'Anderson, lui, il a eu son A et ensuite, vous voyez, là, l'image qui va apparaître maintenant, vous voyez que Anderson, là, il vient de faire l'entraînement, il a eu A, excellent, donc il a performance, alors plusieurs points. Encore une fois, voilà, je me demande si vous avez B ou C, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ça, il faudra voir, mais ça, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas vu d'informations dessus. Au niveau des autres nouveautés, alors qui ne sont pas les nouveautés, on va dire, les plus importantes selon les dires et la présentation qui a été faite à la Gamescom, mais qui sont quand même relativement importantes pour moi. On a tout d'abord le recrutement de joueurs libres en dehors des périodes de transfert. Alors ça, ça paraît juste mais dingue que ça n'ait pas été fait avant, quand même. Et bien, ça sera le cas désormais sur FIFA 16. Donc dès qu'il y aura des joueurs libres, vous pourrez les recruter. Alors, quid des joueurs qui seront en fin de contrat à partir de janvier et que dans les anciens FIFA, on ne pouvait recruter qu'à partir, enfin, ce n'est pas qu'à partir, mais qu'on pouvait recruter entre janvier et février, c'est-à-dire pendant le mercato d'hiver. En mars, on ne pouvait pas proposer un contrat à un joueur qui était en fin de contrat à la fin de la saison. Ça, je n'en sais rien. Ils n'en ont pas parlé. Mais en revanche, un joueur qui est libre, on pourra lui proposer un contrat à n'importe quel moment. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a des règles dans chaque ligue. Par exemple, en France, ça, c'est jusqu'en mars-avril. Ensuite, ce n'est plus possible. Je ne sais plus exactement quand d'ailleurs, la date. Bon, on ne va pas non plus tortiller et se turlupiner l'esprit pour toutes ces choses. Ça ne sert pas à grand-chose. Je trouve que ce qui est bien, c'est quand même d'avoir mis cette possibilité-là et qui sert de garde-fou. Vous avez une grosse blessure, il y a un joueur ligue qui n'est pas mauvais, bam, vous le prenez et puis c'est plutôt bien. Je trouve qu'encore une fois, ça rajoute du réalisme. Quid aussi des joueurs. Alors, vous savez justement qui étaient libres en début de partie et puis qui se retrouvaient dans un club qui n'était absolument pas le leur. Là, par exemple, j'ai commencé une carrière avec les Graves Shoppers de Zurich l'autre fois. Je voulais recruter Karl Ström qui est censé être libre et il était à Nancy. Il y a d'autres joueurs libres aussi comme ça. Alors, je crois que j'avais vu une info disant que c'est tous les joueurs qui ont plus de 75 et moins de tel âge qui sont automatiquement mis dans un club. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. Franchement, j'espère que les joueurs qui sont censés être libres seront libres et seront totalement libres et qu'avec chaque club, on pourra le prendre. Je veux dire, c'était le cas dans les anciens FIFA, dans FIFA 05, dans FIFA 07, 08. Ça, c'était le cas. Et ça, c'est, je crois que sur 2015 et 2014, les joueurs qui étaient libres, hop, ils étaient automatiquement mis dans un club. Bon, moi, je trouve ça idiot. mais bon, donc ça, je ne sais pas non plus sur cette question-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, enfin, ça concerne le recrutement et on va dire le transfert network, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, alors, il y a plusieurs choses qui ont été améliorées. d'une part, lorsque vous faites un scout, c'est-à-dire que lorsque vous faites appel à un scout et que vous observez un joueur, déjà, ça prenait énormément de temps pour observer les différentes caractéristiques, la note générale, etc. Enfin, c'était vraiment très, très long. Un peu comme dans FM, d'ailleurs. Et j'en parlais l'autre fois, je disais, c'est bien de faire ça. Je veux dire, ça force à faire appel au scout, etc. Mais en même temps, c'est assez peu réaliste dans le sens où je trouve qu'il est, comment dire, plus juste, surtout dans le monde actuel, de connaître plus rapidement les notes et les différentes caractéristiques d'un joueur. Je veux dire, le monde est complètement interconnecté, les clubs sont en relation entre eux, etc. Dire qu'un mec ait tel salaire qu'il ait en gros telle note d'overall, c'est-à-dire qu'on connaisse à peu près son niveau, ça paraît assez vraisemblable qu'en observant le joueur deux ou trois fois, on ait déjà de bonnes informations dessus. Alors là, il fallait attendre parfois un mois pour avoir vraiment le rapport complet sur un joueur. Bon, ça, la note d'overall, c'est-à-dire la note générale du joueur, on devrait l'avoir extrêmement rapidement. Les rapports des scouts devraient tenir beaucoup plus longtemps. Avant, je crois que c'était trois mois, maintenant, ça va être poussé à un an, le semble-t-il. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on améliore un petit peu ça. Vous allez me dire que c'est du détail, mais je trouve que dans la gestion de rapports de scouts et dans la gestion de transferts, c'est quand même bien. C'est-à-dire que si vous voulez faire un transfert rapide, vous avez besoin de choper un joueur sur la dernière semaine du mercato, hop, vous l'observez, ça y est, vous avez déjà un rapport plus ou moins complet dessus. Alors bien sûr, plus vous allez observer, plus vous allez avoir de rapports sur lui, notamment le potentiel montant de transfert, des choses comme ça qui vont se mettre automatiquement dès que le rapport sera vraiment terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez déjà une meilleure idée, plus rapide, afin de décider, voilà, je vais faire mon transfert ou pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça, ça avait été des demandes des joueurs principaux qu'ils ont réglées. Au niveau des... Alors troisième chose, très importante aussi, je pense que j'ai fait le tour sur le rapport des recruteurs, il y a peut-être d'autres choses qui me reviendront, mais je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de relire les notes là. Hop, 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 non, je crois que c'est tout. Alors la troisième partie, c'est le budget transfert. Alors, vous saviez qu'il y avait quand même un gros, gros, gros problème, c'est que le budget transfert des clubs ne... comment dire... n'était pas transférable, c'est le cas de le dire, d'une saison à une autre. C'est-à-dire qu'en gros, on repartait de zéro à chaque nouvelle saison. Donc, il pouvait vous rester 15 millions dans votre budget transfert, non, l'année prochaine, vous aviez le budget qui vous était alloué pour cette nouvelle saison. Un truc complètement idiot, quoi. Alors, logiquement, cette année, à partir de cette année, on aura un pourcentage du budget restant de la saison précédente qui sera transféré à l'année suivante. Alors, je ne sais pas quel sera ce pourcentage, je ne sais pas s'il sera le même pour tous les clubs, mais au moins, on aura quelque chose de l'année suivante. Donc, si vous faites des économies, si vous vendez des joueurs au mercato d'hiver et que vous ne pouvez pas ensuite acheter de l'autre joueur sur la fin de saison parce que c'est plus possible et parce qu'il n'y a plus de période de transfert, eh bien là, vous aurez quand même un pourcentage de ces montants-là que vous pourrez allouer au budget de la saison prochaine. Ça, c'est à mon sens, de tout ce que j'ai annoncé, je ne vais pas dire que c'est plus important, mais ça fait quand même partie des points vraiment essentiels, quoi. Et ça, c'est très bien qu'il l'ait réglé. Bon. Alors, cela variera, ça, c'est ce que j'avais lu, cela variera en fonction des résultats de votre équipe par rapport aux objectifs de la saison. Voilà. Alors, imaginons qu'on remplisse totalement les objectifs, peut-être qu'on aura 90%, je ne sais rien, et puis si on ne remplit pas tous les objectifs, on aura peut-être 50%. Que sais-je ? Bon. Il y a également aussi autre chose qui est intéressant au niveau de ces budgets de transfert, c'est concernant les primes et les budgets de transfert en fonction des montées ou des descentes. Souvenez-vous, si on commençait, par exemple, avec un club de D4 anglaise et qu'on arrivait à monter en première ligue, en fait, en première ligue, on avait un budget de 4 millions d'euros, quoi. Voilà. C'était quand même assez difficile de faire, comment dire, et d'avoir une équipe compétitive avec 4 millions d'euros, surtout connaissant les droits télé en première ligue. A priori, ça, ça sera aussi revu. C'est-à-dire qu'à chaque montée, les budgets de transfert seront revus en fonction de la stature du club et en fonction de la stature des autres budgets des autres clubs de la ligue, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que si on pouvait, par exemple, mettons avec Portemousse, si je fais une carrière avec Portemousse et que j'arrive en première ligue, si je pouvais avoir en première ligue, la première saison, un petit 20 millions, 25 millions de budgets de transfert, ça serait quand même plus réaliste d'une part par rapport aussi aux droits télé, etc., qui arrivent, que 4 millions. Et surtout, ça permettrait quand même de construire une équipe relativement compétitive tout de suite. Vous allez me dire, bon, ah ouais, c'était pas mal aussi parce que ça ajoutait de la difficulté. Oui, mais c'était pas réaliste. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est plutôt intéressant. Aussi, au niveau des budgets de transfert, ils seront revus pour chaque club. en fait, ils vont faire une moyenne de ce qui a été plus ou moins dépensé et alloué sur les dernières années pour chaque club. Et en gros, le budget de transfert du club sera un budget qui correspond au budget qu'ils avaient et au transfert dépensé de ces dernières années. Voilà. En gros, ce sera à peu près ça. Donc a priori, il y aura encore plus de réalisme au niveau des budgets de transfert des clubs. Donc ça, c'est plutôt une bonne information. Encore une fois, tout ça dans le souci d'améliorer le réalisme du jeu. Les prêts aussi. Alors les prêts courts, ils passent de 3 à 6 mois. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'a priori, il y aura une option pour prolonger les prêts et aussi une option pour contracter des prêts sur 2 ans. Donc voilà, c'est pareil. Là, on se remet sur ce qu'on fait sur Football Manager. C'est exactement ça. Vous avez les possibilités de renouveler des prêts, de faire des prêts courts et aussi de faire éventuellement des prêts sur 2 ans. Voilà, c'est pareil. On augmente encore une fois le réalisme. Donc tout ça, moi, c'est des détails. Mais c'est des détails qui font tout le plaisir et tout le réalisme du jeu. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Alors, ils ont aussi affiné, alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça m'a l'air quand même d'être assez marketing de dire ça. Mais ils ont affiné le nombre de mouvements importants, de gros joueurs entre clubs. C'est-à-dire, encore une fois, dans le réalisme des transferts, c'est vrai qu'à chaque fois ils le disent. À chaque fois, chaque année, on leur reproche de dire non, mais là, il n'y a pas déconné non plus. Tel joueur à tel club, c'est complètement hallucinant. Bon, a priori, ça a été revu. En revanche, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va avoir ce qu'ils appellent une sorte de season story dans le mode carrière et qu'en gros, les commentateurs vont s'attarder sur les rumeurs de transfert, sur tel transfert qui a été fait en racontant une histoire sur le joueur, des choses comme ça. Donc, a priori, les commentaires vont être aussi beaucoup plus axés sur ce qui s'est passé pendant la saison, aussi bien aussi sur les résultats que vous avez pu avoir lors de la saison face à tel ou tel club. Voilà, les commentateurs vont insister sur certaines statistiques ou certains faits de jeu, par exemple, a priori. ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire qu'enfin, on va peut-être avoir des commentaires avec un fond. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Un certain fond avec une certaine pertinence. Je vous dis, soit par rapport au transfert, soit aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de la saison. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du mode carrière. je pense qu'il y aurait toujours plus de choses à dire. Je suis en train de regarder si je n'ai rien oublié. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Que je regarde. Non, je pense que c'est ça. Story of the season, je l'avais en note. Ouais, Dès que vous jouerez contre votre prochain adversaire, il y aura une discussion autour de ça, etc. OK. Bon. Ça, ça, ça s'est fait. Ah oui, alors oui, aussi autre chose, dernière chose, qui n'est pas forcément plus importante, mais au niveau des formations, vous aurez maintenant des formations marquées, par exemple, 4-4 de losange, et non pas 4-4-2, et puis entre parenthèses, 2. C'est vrai qu'on ne s'y retrouvait pas toujours. Bon, là, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Bon, on en termine avec le mode carrière. Maintenant, on va passer au deuxième gros, gros, gros point de cette présentation et de ce qui a été annoncé à la Gamescom, qui est FUT. Alors, sur FUT, qu'est-ce qui s'est dit ? Je vais passer peut-être un petit peu moins de temps sur FUT, sur le mode carrière, parce que je trouve qu'au final, il y a eu plus d'annonces et plus de détails sur le mode carrière, mais sur FUT, il y a quand même eu des choses intéressantes et notamment un nouveau mode de jeu qui s'appelle le FUT Draft, dont je vais vous parler juste après. Déjà, vous voyez à l'écran, la nouvelle présentation FUT, alors qu'il sera plus design, etc. Donc là, vous voyez le design des nouvelles cartes. Il y a une réelle différence, vous noterez, entre les cartes basiques et les cartes rares, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais là, il y a quand même une réelle différence. Je trouve que les cartes non rares, elles sont vraiment assez moches, elles sont vraiment très très basiques. Ensuite, vous voyez, par exemple, les uniformes sont plus totalement noires, c'est-à-dire qu'il y a le bas qui est complètement noir, ensuite, on voit vraiment la différence entre une forme or, une forme argent et une forme bronze. Les cartes légendes n'ont pas l'air de trop trop changées, mais en tout cas, tout ça, ce sont des bonnes... C'est assez joli, a priori aussi, il va y avoir une refonte un petit peu complète, un peu comme chaque année, du mode de jeu en lui-même et puis du design du jeu, et ça, a priori, Fut est assez touché entre guillemets par ça, donc il y aura plus d'ergonomie, etc. Encore une fois, vu que je n'ai pas vu trop d'images, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont promis. Aussi, avant de parler de Fut Draft, les nouvelles légendes. On nous a annoncé 8 nouvelles légendes. Bien sûr, là, ça sera une exclusivité Xbox One et Xbox 360. A noter, alors là, vous les voyez à l'écran, à noter que moi, j'aime beaucoup Ryan Giggs et puis moi qui aime beaucoup également Michael Owen parce que Michael Owen, je l'ai eu sur 2014 et 2015. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que Michael Owen, c'est la légende en général que je prends à chaque fois. En tant que fan de Liverpool, je n'ai quand même pas à m'en priver. Mais c'est vrai qu'il y a une petite association et Michael Owen, Ryan Giggs avec aussi un petit gars Touzou au milieu défensif, ça ne me déplairait pas. Nesta aussi, excellent. Litt Manon qui a été joueur de Liverpool également, très bon joueur. Premier joueur finlandais d'ailleurs en légende. Vous voyez qu'ils ont rajouté aussi deux légendes portugaises qui fera quand même un total de légendes portugaises assez important. Ils ont rajouté Victor Baia et puis Deco. Ravier Zanetti, exceptionnel, que dire de joueur ? Et puis j'oublie qui ? George Best, très bon joueur aussi. Un grand attaquant nord-irlandais me semble-t-il de George Best. Donc voilà, vraiment, j'ai envie de dire huit belles légendes qui ont été rajoutées. Je ne sais pas s'il y en aura plus. Je n'ai pas vu d'informations courantes là-dessus. Mais on verra. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Alors, maintenant, on aborde le mode Food Draft. Alors, Food Draft, pour faire court et simple, c'est un nouveau mode de jeu que vous aurez la possibilité d'y jouer aussi bien en offline qu'en online. La seule différence c'est qu'en offline vous pourrez choisir le niveau de jeu comme dans une compétition. Vous jouez en pro, vous jouez en international, vous jouez en champion, pardon, international c'était avant. Vous jouez en légende, vous jouez en ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas, en revanche, par contre en offline, si les récompenses vont dépendre de votre mode de jeu. voilà. Et ensuite, ça découle et ça sera toujours la même chose. Donc déjà, pour rentrer, c'est 15 000 coins. En sachant que vous aurez également peut-être la possibilité, si vous êtes chanceux, d'avoir un accès, on va dire, free, gratuit, que vous pourrez trouver dans les packs. C'est-à-dire en plus, un coin gratos qui vous fait rentrer dans cette draft. En sachant que les 15 000 coins que vous allez dépenser, et ça c'est important, logiquement, vous seront remboursés quasi intégralement d'une manière ou d'une autre. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est ça que je ne comprends pas. Mais en tout cas, vous serez à peu près remboursés de ce que vous avez investi même si vous sortez au premier match. Alors, déjà, on parle du mode en lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? On a d'abord une formation. Cinq formations nous sont proposées. J'espère qu'on ne vous proposera pas juste des 3-5-2, des 3-4-1-2, des formations à 5 défenseurs. Si vous ne tombez que sur des trucs comme ça dans les 5 qui vous sont proposés, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. Mais en tout cas, ça va dépendre. C'est selon toutes les formations qui existent. Soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Vous choisissez une formation. Ensuite, on vous propose, donc là, vous avez à l'écran une formation, par exemple. Ensuite, on vous propose de choose your captain. Alors, vous avez parmi 5 joueurs la possibilité de choisir votre capitaine. En sachant que les joueurs qui seront tirés après auront déjà quand même une plus grosse tendance à avoir un lien ou pas avec votre capitaine. c'est-à-dire que vous avez un algorithme qui fera que seront sortis des joueurs qui auront en lien soit de nationalité soit de championnat, logiquement. Mais en revanche, il faudra aussi construire votre équipe par rapport à ces joueurs-là. Je m'explique. Alors, déjà, pour le capitaine qui sera choisi, soit ça sera un joueur rare, soit non rare, je ne sais pas. Ça pourra être aussi quand il y aura les in-formes, un joueur in-formes. Ça pourra peut-être être même aussi une légende. C'est un mode de jeu qui va permettre pour certains qui n'auront peut-être jamais l'occasion sur Ultimate Team de jouer avec un très gros joueur, de pouvoir tester Messi, de pouvoir tester Ronaldo. Peut-être, s'ils ont de la chance d'avoir le capitaine qui soit dans les 5. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez votre formation, vous avez votre capitaine. À chaque fois, on va vous proposer 5 joueurs et dans les 5 joueurs, il faudra en choisir un. En sachant que le plus important dans ce mode, c'est la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir une cohésion d'équipe maximale à 100. A priori, ça va être assez difficile d'atteindre les 100 parce que, bien sûr, dans les joueurs qu'on va vous proposer, parfois, il n'y aura peut-être pas un joueur du même championnat ni même un joueur de la même nationalité. C'est ça qui va être très difficile à faire. A priori, vous pouvez aussi automatiser cette tâche. c'est-à-dire que vous pouvez dire à l'ordinateur « Vas-y, maintenant, choisis-moi l'équipe. » C'est également intéressant. Vous choisissez aussi vos remplaçants. Pareil, vous pouvez dire à votre ordinateur « Choisissez-moi les remplaçants. » Mais, quand même, ce qu'il y a de plus important, et vous le savez, c'est le 11 type. Et le 11 type, à chaque fois, on vous le propose à 5 joueurs et vous choisirez un joueur de ces 5. Alors, bien sûr, si vous choisissez, par exemple, que des stars, parce que ça se trouve, on va vous proposer à un moment donné des joueurs très moyens et puis Gareth Bale. Mais si vous avez pris, par exemple, votre capitaine, c'était Alaba ou Lewandowski, j'en sais rien, que vous avez déjà trois joueurs en Allemagne et puis que vous mettez Gareth Bale, alors là, il n'y aura que des liens rouges. C'est-à-dire sur un côté, en gros. Et ça, ça se répercutera de manière très importante sur votre cohésion d'équipe, comme c'était le cas en fait sur FIFA 15, sauf que dans le gameplay, vous allez aussi le sentir. Et ça, ça va être a priori la grande nouveauté de ce FIFA Ultimate Team de manière générale et pas seulement sur ce mode food draft, mais si vous avez une cohésion d'équipe qui est par exemple à 40, il sera quasi impossible pour vous le gagner. Moi, je me suis déjà fait taper sur FIFA 15 avec des mecs qui avaient 30 en cohésion d'équipe. Ça m'est arrivé avec des équipes argent en plus. Bon, alors vous allez me dire que je suis peut-être nul, mais c'était pas injouable de jouer avec. Là, a priori, ils ont quand même réglé ça en disant ce qui va vraiment être important dans ce fut et notamment dans ce mode food draft, c'est la cohésion d'équipe. Alors là, vous voyez par exemple, je vous montre un écran où vous avez en gros, vous allez que je le reprenne aussi parce que moi, je voulais le voir en même temps pour vous le décrire et puis, on va attendre les deux secondes. Vous avez un écran qui vous montre la cohésion d'équipe, qui vous montre aussi la note globale de votre équipe. La note totale, c'est en fait, c'est l'addition dans ce qu'ils appellent de l'alchimie de l'équipe plus de la note globale. Voilà, par exemple, là, c'est 76. A priori, ça sera assez difficile d'atteindre ce type de note, 76, 80. Donc les 100, il ne faut peut-être même pas y penser. Ça va être vraiment très, très difficile. Voilà. Donc, encore une fois, la question, c'est de dire, est-ce que je ne prends que des top players mais on risque d'avoir une team qui m'est suie qui soit vraiment catastrophique ou alors, est-ce que justement, j'essaye vraiment de construire mon équipe de manière correcte, même parfois en prenant un petit joueur qui a peut-être 70 de général, mais pour avoir vraiment une équipe stable, équilibrée et qui puisse me permettre de gagner des trophées. Mais en sachant que tout ça, et je le répète, dépendra de la chance que vous allez avoir et dépendra des joueurs que vous allez avoir et dont vous allez faire le choix lors de chaque poste. C'est-à-dire qu'à chaque poste, on va vous proposer un joueur. Bon, et puis de toute façon, vous n'allez avoir que des joueurs nuls qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez choisi avant. Donc, les choix que vous allez faire, ça dépendra de tout ça aussi. Voilà. Donc, ça ne sera pas facile. Mais je trouve que sur le principe, c'est plutôt sympa. Alors, à voir comment ça va marcher, à voir s'il va y avoir un engouement pour ce mode de jeu, à voir si ça va plaire à tout le monde. En tout cas, là, vous le voyez à l'écran, le but, c'est quoi ? C'est en gros de faire 4 matchs d'affilée. Si vous perdez au premier match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, logiquement, vous récupérez la somme investie. Alors, je ne sais pas, c'est via un joueur qui vaut ce prix. Je ne sais vraiment pas. Vous récupérez la somme investie. En revanche, plus vous allez avancer, plus vos récompenses seront importantes. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt bon à savoir. Je ne sais pas encore quel type de récompense. A priori, on parle de récompense du type joueur, du type pack. Voilà, ça va être certainement des choses comme ça. Donc, ça serait intéressant de voir comment ça fonctionne, de voir si aussi, via ce fut de draft, il va y avoir des événements. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la grosse innovation de Ultimate Team. Il n'y en a pas d'autres. Je n'ai pas vu d'autres choses par rapport aussi à cette Team Team Estrie qui sera beaucoup plus importante sur FIFA 16 que sur FIFA 15. Mais mis à part ce fut de draft, je n'ai pas vu d'autres innovations. Donc voilà, c'est pour ça que la partie fut dure un peu moins longtemps que la partie mode carrière parce que mis à part ça, il n'y a pas d'autres ou d'autres grandes nouveautés qui ont été annoncées. En même temps, le mode fut, il était quand même déjà, je veux dire, tout avait été misé dessus sur les dernières années. Donc voilà, maintenant, il y a un moment donné où on a un petit peu fait le tour et il est assez dur de faire, j'ai envie de dire, de faire presque encore mieux que ce qui avait été fait. Alors, maintenant, quid des serveurs, quid de l'application web, quid de tout ça. Ça, par contre, c'est toujours pas réglé. On attend toujours à ce que les serveurs ne soient plus en mousse. Moi, c'est vrai que le mode fut, ce que je lui reproche, c'est d'être trop arcade. Alors, c'est le principe du mode. Donc, c'est pour ça que je préfère le mode carrière. Mais c'est vrai que faire des coups droits et ne pas pouvoir défendre, c'est assez insupportable. Alors, avec ce nouveau gameplay qui est censé être axé très défensif, je pense qu'on va tout de suite le sentir au niveau du mode de jeu normal. Est-ce qu'on va le sentir aussi dans le mode fut ? Est-ce que ça sera plus équilibré ? Ça, je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas testé FIFA, donc je ne peux pas vous le dire. Mais j'espère en tout cas que tout ça va être réglé. Surtout les serveurs. Parce que les serveurs, cette année, ça a été une vraie catastrophe. Moi, j'ai peut-être perdu 30 ou 40 matchs, sans déconner, parce que le serveur a craché à ce moment-là. C'est chiant, c'est frustrant. Et ça, c'est pour un jeu qu'on paye relativement cher et pour une boîte qui a quand même des moyens assez énormes, c'est quand même anormal. Voilà, parce que dans d'autres jeux, les serveurs sont, je ne vais pas dire parfaits, mais les crashs sont très rares. Et là, on sait que ce n'est pas un bug du jeu. Là, on sait que c'est vraiment les serveurs. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le problème numéro un à régler chez eux. Et puis le problème numéro deux, c'est plus dans le mode de jeu de manière globale, dans la façon de jouer à fut. Encore une fois, pour moi, c'est un peu trop arcade. Après, c'est aussi le but. Le but, c'est de faire venir le plus de monde possible dans ce mode de jeu. C'est de mettre le foot à l'honneur chez tout le monde, que certaines personnes qui, par exemple, ne sont pas forcément à l'aise sur FIFA ou qui ne jouent pas souvent à FIFA puissent tout de suite prendre en main de manière facile. Moi, je sais que j'ai des copains maintenant qui, dont un copain, je me souviens, on faisait des carrières ensemble sur FIFA 07. Ensuite, il a arrêté de jouer pendant un certain temps. Très sincèrement, sur les derniers opus, dans les modes normaux, ils n'y arrivaient pas. Il y avait vraiment du mal. Tandis que sur foot, ah bah tiens, j'ai l'impression de retrouver FIFA 07. J'ai l'impression de retrouver un peu l'arcade. On frappe de loin. Dès qu'on fait une frappe, c'est cadré à 90% du temps. C'est aussi le but de ce mode-là. Ma critique, elle n'est pas forcément recevable dans le sens où c'est aussi le principe de ce mode de jeu. Je pense avoir fait le tour de ces nouveautés qui ont été annoncées à la Gamescom. Si vous en avez d'autres, si vous avez entendu parler d'autres choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je pensais faire une vidéo plus short que ça. Au final, je me rends compte que j'ai pas mal parlé et que c'est vrai qu'il y avait au final pas mal d'annonces à faire. Écoutez, j'espère en tout cas que ce résumé vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié, si ça vous a servi, si ça vous a donné envie comme à moi de découvrir ce nouveau jeu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite pour du FIFA ou pour du FM comme d'habitude. J'en profite aussi pour vous dire que je serai en vacances durant les deux dernières semaines d'août. Il n'y aura pas de vidéos à ce moment-là. Il y aura peut-être des vidéos sur YouTube que j'aurais déjà enregistrées au préalable. Mais voilà, il y aura peu de vidéos pendant ce moment-là. Donc, pas d'inquiétude de votre côté. Je suis toujours là mais je ne serai pas là pendant deux semaines. Voilà. Allez, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en tout cas pour la vidéo. Encore une fois, je vous dis si vous avez des choses à mettre en plus ou si vous avez apprécié ou pas, je n'en sais rien. Voilà, allez-y, lâchez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur d'autres jeux et puis c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ce nouveau FIFA 16. Allez, ciao tout le monde et puis à très bientôt. Bye bye !